Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Fallout New Vegas, épisode 148. J'ai aucune idée de souci que ce truc. Ça devait traîner au plafond peut-être, mais bon. Je ne sais pas. Donc on termine rapidement de fouiller cet abri et ensuite on s'envole vers de nouvelles aventures. Alors, ça ne peut pas se terminer par ED. Voilà, parfait. Alors, on déverrouille la porte, ouais. On claque. Autre piège, c'est bon. Alors, vide. Des balles, je ne vais plus tous les laisser. Hop. Un crayon. Un magazine, un deuxième crayon. Vide, vide. Tout ça ne sert à rien. Bon. Encore une fois, une salle qui est verrouillée, mais qui renferme pas grand-chose. Ça, c'était bon. Là-bas, il n'y avait que sa salle à lui. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, la salle là avec les serveurs et ensuite sa salle du trône. C'est très bien. Ensuite. Crayon, parfait. L'huile est tombée dans le warp. C'est pas grave. Surac vide. Je prends. Voilà. Alors, fuite d'eau, Vincent Van Millers à tous les résidents. Bonjour tout le monde. Je suis au regret de vous informer que la petite fuite d'eau que nous avons détectée il y a quelques semaines est apparemment plus sérieuse que nous l'imaginions. Nous allons devoir ventiler les tuyaux dans cette section pour isoler la fuite et éviter les problèmes de pression sur le reste du système. Malheureusement, cela signifie que nous allons devoir rationner notre consommation d'eau. Toutes nos excuses aux résidents des sections concernées. Nous travaillons sans relâche pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Merci, Vincent. Donc, il a envoyé à Jennifer Lawson. Salut, Jenny. C'était super de discuter avec toi. Je suis content de savoir que tout va bien pour toi. Je me demandais si ça te tenterait de tiner avec moi un soir de la semaine prochaine. Je sais qu'on ne parle pas très souvent, mais je trouve qu'on était trop sur la même longueur d'onde hier soir. J'espère que tu as ressenti la même chose. Je suis impatient de te revoir. Vide. Et elle a répondu. Salut, Vinny. Oui, la nuit dernière, on s'est drôlement bien éclatés et je n'arrive pas à croire qu'il nous a fallu autant de temps pour s'asseoir et discuter. Recommençons vite. La prochaine fois, on pourrait même prendre le petit déjeuner ensemble. XOXOXO, Jen. Merci à William Mason du coup. Et mon pote, merci pour le conseil. Le dîner s'est très bien passé hier soir et je ne suis pas sûr que j'aurais eu les couilles d'aller lui parler si tu n'avais pas insisté. J'ai une dette envers toi. Je sais que tu es plutôt stressé à cause des problèmes d'eau. Donc si tu veux faire une pause, préviens-moi. Merci, Vin. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc ouais, l'ambiance au sein de l'abri était top. C'était vraiment un abri sans histoire jusqu'à ce que les TOX débarquent. Tout simplement parce que, ben, il y en a qui ont privilégié la prudence, qui n'ont pas été écoutés. Pour le plus grand malheur de tout le monde. Mais ouais, après, est-ce que l'abri était censé s'ouvrir à une date précise ? Est-ce qu'ils n'avaient juste pas d'instructions sur quand ouvrir et ils ont juste ouvert à cause d'un problème ? Comme je l'avais évoqué la dernière fois. Ça restera sans doute un mystère. Mais bon. C'est trop tard maintenant, de toute façon. Ils ne sont plus là. Ils ont travail. Une autre chose. Une autre chose qui ne pète pas. Paradis du serrurier. On voit clairement les objets les plus importants dans ces pièces verrouillées, c'est les magazines. C'est bon. C'est bon. Après, il y a aussi une souquette qui consiste à ramener, ben, toutes les combinaisons d'abris, euh... euh... au strip. Je ne sais plus comment s'appelle l'abri du strip, mais voilà. À la nana qui le tient et dont j'ai oublié le nom. Et ouais, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas m'occuper de ça, je ne vais pas m'occuper d'elle. Je pense qu'on est tout bon. On se casse. Si je trouve, si je m'aide du marqueur pour trouver la sortie plus vite, il y aura un temps fou. Et voilà. Normalement, c'est bon. L'abri est intégralement vide. Pas de regrets. Tout a été fait. Et plutôt que de m'approcher jusqu'à déclencher de nouveau des bastons avec ces types, on va se téper. Voilà, parfait. Elle est retournée pioncée. Monsieur House n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Bon sang, quelqu'un a buté Motor Runner. Ce type était un de nos plus gros clients. Ah, ouais. Ben, c'est con. C'est con, écoute. Mais écoute, j'ai quand même fini la mission. Et sans même une égratignure. Je suis impressionnée. Voilà votre paiement. Voilà. Et ils ont... Voilà, la quête s'est achevée. C'est très bien. La réputation auprès des cannes augmente quand même. Et elle m'a appris, technique main nue, coup du canne, pour l'employé lancer une attaque puissante, tout en se déplaçant à gauche ou à droite. Vous jeterez alors une poignée de poussière dans les yeux de l'ennemi, ce qui l'étourdira un instant. Si plusieurs ennemis sont à votre portée, ils peuvent également être victimes de cette attaque. Oh ! C'est vicelard ! C'est vicelard mais c'est très bien. Bon, level up. D'autres boulots pour moi. D'ordinaire, oui, mais il me semble que nos clients soient tous morts. Allez voir Jack. Il est toujours à la recherche de nouvelles recettes. Ouais. Donc là, j'imagine, c'est pas pour faire une vraie quête. C'est pour faire une quête non marquée. Mais bon. Au revoir. Et la raison pour laquelle j'ai buté Motor Runner à ce moment-là, en fait, aussi, accessoirement, faut que je le dise, c'est parce que j'avais un doute, une suspicion. Euh... Le wiki était pas très clair sur ce sujet-là mais je crois que, une fois que la mission lune de miel est finie et que vous quittez la zone résidentielle de l'abri 3, Motor Runner disparaît. C'est la suspicion que j'ai eue en regardant le wiki. J'avais l'impression que c'est ce qui était dit et c'est pour ça que je me suis dit, on le tue tout de suite. Parce qu'il disait, le wiki disait, il y a une fenêtre pour le tuer à ce moment-là, donc j'étais pas sûr que ce soit faisable après coup. C'est pour ça que je me suis jeté sur lui tout de suite. Enfin, même si techniquement, c'est lui qui a entamé les hostilités parce que j'ai voulu aller du mauvais côté de la pièce. Hop. On est bien. Moi qui étais inquiet de ne pas réussir à avoir tout ça à fond, on est très bien là. Et du coup, on avait dit, normalement j'ai rien débloqué de neuf, donc la question c'est qu'est-ce que je prends d'autre. Parce que j'avais parlé du Spring du Faucheur. Technicien certifié, ouais, ça c'est niveau 40 et après, bon bah niveau 50, il faudra que je prenne un des trois là. Et on avait dit, homme d'action. Il y avait quoi ? Il y avait résistance aussi, ouais, robustesse. Donc 44, 46. Ça fait les deux niveaux là, et il m'en resterait un. Un seul. Et on avait dit que ce serait le Spring du Faucheur, mais après avoir réfléchi, j'en avais vu un autre qui me plaisait un petit peu. Je pourrais attendre le niveau 48 pour y réfléchir, normalement. Chimica, botte irradiée, non. J'ai tellement de trousses de médecins maintenant que l'œil pour œil, je pense, je ne l'exploiterais plus. Fut un temps, j'étais dans la galère parce que j'en avais pas et parce que j'étais full inventaire. Enfin, parce que j'en trouvais pas et parce que de toute façon je pouvais pas les prendre. Donc à ce moment-là, ouais, c'était bien. Mais sinon, dans Spring du Faucheur, ce serait mieux. Ça, non, ça, non. Ouais, ça c'est quand je suis dans les zones irradiées, mais j'y suis pas très souvent. Ah, il y avait ça, fusion. Si je l'ai tué avec une arme à énergie, ça peut enclencher une réaction en chaîne et je trouve ça très drôle. C'est pour ça que j'ai hésité avec le Spring du Faucheur parce que les PA, les PA, les PA, oui, c'est bien. Mais avoir des trucs rigolos, c'est très fun aussi. Je pense que c'est ça, c'est la fusion que j'avais repérée et où je me suis dit... Ce serait pas mal. Rien à ça aussi, accessoirement. Mais je m'arrange toujours pour ne pas être en surcharge. Ouais, 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 ouais. Prendre homme d'action. Voilà, je le valide. Ensuite, je prendrai la robustesse pour sûr et après, je verrai. Je devrais pas normalement réfléchir comme ça à me dire, ah, je... J'ai pris ce truc-là donc faut que je continue à le prendre histoire que ce soit monté à fond. Enfin, je devrais pas. Je fais comme ça parce que j'ai envie de faire comme ça, parce que c'est comme ça que je fonctionne, je refuse de fonctionner autrement. Merde. Désolé, misclic. Euh... Mais ouais, je refuse de fonctionner autrement. Mais euh... Bon. C'est avant de prendre robustesse en fait. Je sais pas, je sais pas, je sais pas quel est le premier que j'ai pris entre robustesse et homme d'action, mais voilà, quand j'ai pris le deuxième, j'aurais dû réfléchir un peu plus à me dire, bon bah peut-être que je vais pas le prendre, mais je vais prendre deux trucs fun à côté. Là, euh, je m'oblige, parce que je suis une tête de mule et parce que je fonctionne comme ça, à... à n'en choisir plus qu'un seul. Donc, spring du faucheur, ça peut être sympa, mais la fusion, ça peut être très drôle. C'est surtout ça en fait. Mais à mon avis, je vais prendre le spring du faucheur. Écoute, la fusion a beau être très drôle, je veux être une machine à tuer. Mais la fusion peut m'aider. Hmm... Si je reste aux armes à énergie, la fusion peut être très 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 utile. Pour justement euh... Je me focus sur un ennemi et ensuite réaction en chaîne, j'ai pas besoin de PA du coup. Bref. Euh... Jack a toujours besoin de... Nouvelles recettes. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit utile et nécessaire de lui donner des nouvelles recettes. Parce que c'est que des drogues, c'est plus des médicaments, enfin pas selon mes critères. Et euh... Ça ne me... Ça ne rapporte rien, ça ne fait rien avancer. Donc je vais pas lui donner plus de recettes. Euh... Ce qui veut dire que je vais pouvoir boire. Parce que je commençais à boire la gorge très sèche. Et ensuite du coup, niveau quête... Euh... On va pas retourner dans Freeside tout de suite. On va faire d'abord ce qu'il y a à l'extérieur de Freeside et de New Vegas. Euh... Et ce sera peut-être par le camp Maccaran qu'on va commencer. Ouais. Ouais, on va commencer par le camp Maccaran. Il y a encore des trucs à faire avec les Grands Cannes après, hein, bien sûr. Leur histoire à eux n'est pas tout à fait terminée. Mais euh... Je sais pas. Maintenant que j'ai une bonne réputation auprès des Grands Cannes, je devrais... Faire des trucs avec eux. Mais euh... Il y a les petites quêtes comme euh... Jerry le Punk qui veut que j'aille voir les cibles à l'apocalypse qui font que je vais revenir là-bas de toute façon à un moment donné. Donc euh... On retournera les voir, les Grands Cannes. On a pas fini avec eux. Mais plus tard. Bien plus tard. Alors parmi les quêtes de Maccaran, ouais, on va aller voir euh... La personne concernée par ça. Qui peut-être va me dérouler tout un tas de... Fin de quêtes parce qu'il est concerné avec d'autres trucs. Ensuite, il faut que j'aille chercher euh... Les primes pour les têtes que j'ai chassées. Alors... Ouais, c'est le colonel Chu qui est à l'autre bout. Il fait assez... Il y a assez de lumière, ça change rien. Il y a aussi le lieutenant Boyd et euh... Je pense que c'est la nana qui est à l'étage. Anders est venu me voir récemment. Alors il paraît que c'est vous qui l'avez fait sortir de l'abri ? Je suis incroyablement soulagé. C'était une erreur de l'envoyer pour cette mission. Là, pourquoi ? Je comprends pas comment vous avez pu risquer ainsi la vie d'un ranger. Vous avez fait ce qu'il fallait si vous avez envoyé plus, ils auraient été tués. Vous n'aviez pas le choix, la menace que présentent les Tox ne fait que croître. Euh... Ouais, j'ai envie de dire, vous avez fait ce qu'il fallait parce que si vous en avez envoyé plus, ils auraient été tués. Enfin... Vous auriez mis en danger la vie de plus d'une personne en tout cas. Donc euh... Ouais. L'un des deux là. L'un des deux là en ce qui me concerne, mais plutôt celui-ci. C'est sans doute vrai, mais je me demande si je n'aurais pas dû choisir une stratégie radicalement différente. Enfin, faut avouer que mes moyens étaient terriblement limités. La plupart de nos forces étaient coincées ici. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez fait pour Anders ne sera pas pris à la légère. Nous sommes tous contents de son retour. Merci. Très bien. Euh... Et du coup, oui. Euh... Comment que ça s'appelle ? Ils ont des moyens limités parce qu'ils parlent d'une méthode radicalement différente. Moi je pense immédiatement à... On se met en ligne, on avance et chaque maître gagné c'est un maître qu'ils ne nous reprendront pas. Hein, on les extermine tous. En mode... En mode pacification absolue. Mais euh... Ouais, ils n'ont pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens de faire ça. Ils ont tout juste les moyens de tenir leur position actuelle. Donc euh... C'est bon. D'ailleurs, oui, il y avait des types qui étaient censés m'aider pour les... Euh... Euh... Pour chasser les têtes. Mais euh... Ils ont disparu, eux. Je ne sais pas où ils sont passés. Alors peut-être qu'ils sont morts mais je n'ai pas vu leur corps. Donc euh... Mystère. Mystère et boule de gomme. Je... Ça me tombe comme ça là d'un coup. Je me rappelle que oui, il y a des types qui étaient partis devant pour m'aider à tuer euh... Les... Les Tox qui euh... Qui avaient leur tête mise à prix. Mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus ces... Ces renforts là. J'ai fait sans eux au final. Ça s'est très bien passé. Bon, Roboteur Runner est mort et je vous ai porté son casque en guise de preuve. C'est incroyable. Cet homme nous a causé tant de pertes depuis qu'on s'est installés. C'est peut-être un virage crucial pour nous. Je vous assure, on a essayé de liquider un nombre incalculable de fois. Et il revenait encore et encore pour chercher les crânes de nos victimes. Voilà la prime. Et ça, c'est les soldats et moi qui le mettons de notre poche. Vous ne faites pas partie de la RNC, mais c'est la moindre des choses. Très bien. 300 capsules et... Bon, il y a une partie qui devait venir de leur poche. Au revoir. Parfait. Parfait. Ça, c'est fait. Ensuite, il y avait... Ouais, c'était pas à lui que je devais rendre compte. C'était à l'étage. Effectivement. Je me suis dirigé vers la mauvaise personne, mais c'est pas grave. Il était impliqué quand même, voilà. Vous avez quelque chose à dire ou vous avez toujours cet air-là ? Boyd, c'est toi. Et c'est vers toi que pointait le marqueur. Je n'avais pas prêté attention. Vous revoilà. Oui, mesdames. J'ai du neuf au sujet du caporal White. Et c'est tout ce que j'aurais à dire avec toi. Ne me dites rien. Il a épousé cette prostituée. C'est un gang qui l'a tué. Les scorpions. Un dénommé Anderson a été témoin. Oui, voilà. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on m'a parlé des scorpions, que je connaissais leurs planques, etc. C'est le caporal White. Bon bah du coup, je l'ai déjà vengé. Voilà. Si tu me demandes d'aller le venger, c'est déjà fait. Merde. C'est pour ça qu'il faut pas aller chasser les putes sur le strip sans prévenir. Anderson ? L'Anderson des disciples de l'Apocalypse ? Il a autre chose à dire ? Euh... Il veut que vous augmentiez le débit d'eau vers Freeside, sinon elle va se perdre. Bon sang, ce type ne pense qu'à la flotte. J'ai parfois l'impression qu'il en sait trop sur la tuyauterie pour être honnête. S'il dit qu'on perd de l'eau, le colonel en tiendra compte. Je vais aller lui en parler. Mais je vous dois beaucoup. Vous m'avez fait gagner pas mal de temps. Et je suis sûre que la famille de White sera heureuse de savoir que c'est réglé. La prévauté garde pas mal de trucs confisqués à des délinquants. Je n'ai pas fait le tri. Mais allez voir si vous y trouvez des choses qui pourraient vous servir. On garde ça dans un coffre auprès des cellules. Très bien. Ouais. Un de ces jours ? Je vais y jeter un oeil, oui. Oui, 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 oui. Parce que c'est vrai qu'ici j'ai le droit de toucher à rien normalement. Euh, les cellules elles sont... De l'autre côté, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'ici j'ai le droit de toucher à rien. Si je prends quoi que ce soit, je me fais déglinguer. Maintenant que je me suis débarrassé du casque, j'ai de la place dans l'inventaire ? Non. Non, 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 j'ai trop de merdier. Pas assez de place pour des munitions en plus. Il est toujours pas mort, lui. Alors, casier, vite, vite, vite. Celui-là j'ai pas le droit de fouiller dedans normalement. Bon, y'a rien d'utile. Le coffre il est où ? C'est lequel ? Près des cellules. On se laissera pas faire. La Légion peut en être sur. Ah. Les cellules là. Voilà. Alors, franchement tout genre, la box, la cuisine, le paradis ferrurier, le super steam pack. Bon. A part le super steam pack, plus rien dont je n'ai réellement besoin. Mais c'est l'attention qui compte. Maintenant que tout ça c'est fait. J'ai rendu compte à Chu, j'ai rendu compte à Boyd. Y'aura ça. Abri 22 dans les ténèbres. Abri 22 dans les ténèbres. Et ici au camp Makkaran spécifiquement. Parce que du coup, une fois que le camp Makkaran s'est fait, il faut retourner à Nelys et après, Freeside. Alors, on a repris Nelson. J'espère qu'on pourra tenir cette position cette fois. Bryce Anders, ouais, le type que j'ai sauvé. C'est toi hein. C'est toi qui va me donner mes primes. Je vois que vous êtes encore en vie. C'est prometteur. Et du côté de cette prime ? Alors, j'ai quatre têtes dans ma poche dont j'aimerais me débarrasser. C'est vrai ? Vous avez tué un de ces psychopathes de ma liste de fumiers ? Montrez-moi la tête de cette ordure. Bon sang, c'est bien Violette. Je peux dire que vous avez illuminé ma journée, vous savez. Tenez, voilà la prime promise pour sa tête. Elle est à vous. Vous pensez pouvoir éliminer un autre de cette ordure ? Comme vous voudrez. Je crois que vous en êtes capable. Et j'aimerais que vous le fassiez. Allez, en fait, j'ai une autre tête là. Vous en avez tué un autre ? Faites-moi voir sa tête. Eh bien, eh bien, driver, mes filles. On a rien à dire, fils de pute. Pas de conseils pour mon swing de golf ? Ce psychopathe nous a coûté pas mal d'hommes. Le moral va remonter maintenant qu'il n'est plus là. Voilà la prime promise. Je pense qu'on peut envoyer le premier Droco au camp Forlannop. Ils ont besoin de toute l'aide qu'on peut leur fournir là-bas. Ça fait deux psychopathes de moins. Si vous m'amenez le troisième, j'ajouterai un bonus. Eh ben, je l'ai déjà fait, voilà sa tête. Si c'est vrai, il ne devrait plus en rester. Ouais, c'est Cook Cook. Tu as toujours eu cette odeur ? Même avant sa mort ? Le Detox le laissait toucher à la bouffe ? Eh bien, voilà qui venge au moins un de mes personnels. Elle sera ravie d'apprendre sa mort. Voilà vos capsules. Vous avez eu beaucoup de chance, vous savez. Ces trois pourris ont tué au moins 20 soldats. Vous les avez butés en solo. J'aimerais avoir quelques hommes de votre tremble. Vous faites de l'excellent travail. Très bien. J'en avais pas tué un quatrième. Le secteur est calme depuis votre départ. Les Tox ont peur. Ils ne devraient plus nous causer d'ennuis avant un bon moment. Très bien. Euh, bon ben à plus tard. Entendu. Non, je croyais que j'en avais tué un quatrième. Je sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être à cause de Motor Runner justement. C'est peut-être à cause de Motor Runner où je pensais que du coup ils étaient quatre. Parce qu'ils sont quatre mais c'est les trois là qui ont la prime et Motor Runner c'est pour autre chose. C'est pour un autre gars. Donc maintenant que ça c'est fait. Euh, on peut s'envoler vers la base de Nellis. Avant ça, Raoul. Mais vous en faites pas boss. Je suis sûr que César veut juste vous offrir un café. C'est tout. Bébébébébé. Euh... Je crois devoir continuer sans vous. Non, parlez-moi de vous. Des questions à vous poser. Des questions boss. Parlez-moi de toi. Bien sûr. Comment utiliser au mieux vos compétences ? A part dans les rôles d'encyclopédie sur pattes, il ne voit pas. Il ne ferait pas une bonne bramine de somme avec mes genoux. Ouais, je vous crois pas. Vous devez bien avoir des compétences. Alors comme savez-vous alors, vous pouvez quand même réparer mon matériel. Euh... Et là il va dire la blague comme quoi euh... Il peut seulement le faire euh... Chez... Dans sa cabane. Quand il a euh... Son établi. Mais euh... Ouais. Je vous crois pas. Vous devez bien avoir des compétences. C'est gentil de me dire ça boss, mais je suis une vieillard. Je ne peux plus servir à grand chose. A une époque j'assurais vraiment à l'arme des poings. Je me défends encore. En revanche, ne comptez pas sur ma carcasse pour les corps à corps. Je peux aussi entretenir vos affaires. Je n'ai pas vraiment de quoi les réparer, mais je peux m'arranger pour qu'elles tiennent plus longtemps. Des tas de personnes âgées sont toujours utiles à leur entourage. Ah ouais. Et ben si on en croise, dites-les moi. Je n'en ai encore jamais rencontré. Euh... Parlons d'autre chose. Parlez-moi de vous. Les compétences. A quoi me servez-vous alors ? Je me suis dit que vous aviez vos raisons pour me garder avec vous boss. A une époque j'assurais vraiment à l'arme des poings. Il est... Ouais, il dit la même chose. Ok. Euh... Voilà. Euh... Mais quand même... Il n'est jamais beaucoup aimé les gangs du genre de Tox. Et je suis content qu'ils ne soient plus là. Voilà. Parfait. Euh... To-to-to-to. Parlez-moi de vous. Les compétences. Voilà. Histoire de voir s'il dit quelque chose de différent quand on le fait par ici. Il n'est pas vraiment de quoi réparer vos affaires mais... Il ne marchera pas mieux mais il s'abîmera moins vite. Bon. C'est vous qui voyez boss. Voilà. On en reparlera plus tard. Parce que du coup... Oui voilà. Il a une piètre opinion de lui-même parce qu'il a un très grand âge. Et du coup, sa quête à lui, qui n'est pas marquée, c'est d'aller trouver des personnes âgées qui sont encore pleinement utiles aux autres. Et la première se trouve ici. Donc en Macarane. Il faut juste que je la trouve. Il y a un espèce de défilé là et je ne sais pas qui c'est. Caporal Sterling. Ouais c'est lui. C'est lui qu'il faut que... Que je vois. Le problème c'est qu'il fait partie de la délégation qui se barre vers Forlon Hope j'ai l'impression. Pas de brouiller dans le morin. Ça n'a pas dû être simple de buter ce tox. Très beau travail. Oui 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 oui. Euh... Mais ouais je crois que c'est lui. Normalement. Je... Là... Hop... Toc toc toc... Hop que... Poc... C'est... Voilà. Et le truc c'est que du coup avec lui et euh... Vous auriez une minute et voudrez discuter boss. Oui voilà. Euh... Donc du coup avec Sterling et avec deux autres personnages qu'on va rencontrer euh... Avant de retourner à Freeside du coup euh... En faisant toutes leurs options de dialogue ça déclenche un dialogue avec Raoul supplémentaire et ça fait avancer sa quête. Euh... A quel sujet tu veux me parler ? Rencontrer le caporal Sterling et bien... Ça m'a fait réfléchir. Voilà un type qui a souffert tout ce qu'est quiconque non ? Il veut dire... Il aurait pu prendre sa retraite mais il a re-signé et il fait ce qu'il peut. Vous croyez qu'il a bien fait ? Euh... Je crois que c'est bien qu'il soit aussi attaché à son devoir il en faudrait plus comme lui. La RNC investit beaucoup de temps et d'argent à sa formation il a une dette en VRL. Non. Euh... C'est dur mais un soldat est aussi limité ne peut pas faire correctement son travail. Avec ses blessures c'est devenu un boulet il ferait mieux de prendre sa retraite. Euh... Non. J'ai envie de dire que c'est bien qu'il soit attaché à son devoir. Vous croyez boss ? Parce qu'il me rappelle une époque où des tas de gens faisaient leurs devoirs quoi qu'il arrive. Elle s'est terminée quand les bombes nucléaires sont tombées sur ma ville. Vous parlez de la grande guerre ? De quoi vous vous souvenez ? J'ai grandi dans un endroit appelé Hidalgo Ranch tout près de Mexico City. C'était une petite ferme qui abritait trois générations de Tejada. J'étais une sale gamin. J'étais doué pour les choses manuelles, pistolets ou clés anglaises. Et j'avais pas peur de me bagarrer. J'en ai jamais trois personnes. Mais j'ai eu affaire aux flics. Mais la plupart du temps ma famille veillait au grain. C'était avant la guerre. Quand les bombes sont tombées, on était assez loin de Mexico pour éviter les pires. Mais la situation a vite tourné. Allez-y. Peu après la vitrification de Mexico, des réfugiés ont commencé à arriver par la route. On a fait ce qu'on a pour. Mais il y en avait tellement. Mon père a été obligé de chasser les gens pour qu'il nous reste de quoi manger. C'est devenu violent. Mon père et moi avons dû sortir nos armes. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Une vingtaine des types sont revenus la nuit. Ils ont incendié la ferme après avoir condamné les portes de l'extérieur. Toute ma famille a été piégée. J'ai senti la fumée et j'ai fait sortir ma petite soeur Rafaela par une fenêtre. Mais tous les autres, mes parents, ma grand-mère, mes deux frères et deux demi-sœurs sont morts. Triste. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Rafaela et moi, on a foui. Certains des attaquants nous ont poursuivis. Mais il y a toujours été bon tireur. Il y a doué ceux qui nous ont suivis. Il y a laissé les autres. L'important, c'était Rafaela, pas la vengeance. Et vous vous le reprochez ? Vous ne pouvez pas vous en vouloir. Personne ne pouvait affronter 12 hommes armés. Quand on est assez bête pour ne pas organiser de tour de garde, on a ce qu'on mérite. Euh... Ouais. Vous ne pouvez pas vous en vouloir. Personne ne pourrait affronter 12 hommes armés. Il est laissé, boss. Ce n'était pas la question. Il devient sentimental avec l'âge. Oubliez ça. Il fallait qu'il en parle. C'est tout. Voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Comme ça, on en sait un peu plus sur son passé parce que pour l'instant, il était très réservé. Voilà. Il faisait le mec très humble, tout sa bidule. C'est bien d'en savoir plus sur lui. Et sur les déboires qu'il a pu avoir. Euh... Ensuite, ouais, son hangar de Nellis, hein, qui se trouve... Euh... Attends, de ce côté-là. Euh... Non, je ne sais jamais de quel côté c'est. Le hangar, ouais. Parce que l'autre côté, c'est la cantine. Ah... Loyal. C'est fait, chef. Votre plan a marché. L'avion est remonté. Il a l'air intact. C'est formidable. Je vais donner mes instructions au robot. Et pour le transporter jusqu'à Nellis. Très bien. Comment comptez-vous vous faire amener l'avion ici ? Content d'avoir pu être utile. Ouais, comment... Comment comptez-vous faire pour amener l'avion ici ? Je viens de vous le dire. Les robots s'en chargeront. Ils casseront l'avion en petits morceaux et le ramèneront de Colville Bay en un seul voyage. Ah... Vous comptez utiliser la diversion pour attirer l'attention de la RNC ? Quelle diversion ? De quelle diversion ils parlent ? Exactement. On va bombarder un endroit non occupé à l'extérieur de Vegas pour détourner leur attention. Le temps qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas attaqués, l'avion et les robots ne seront plus là. Les jeunes préfèreraient bombarder une vraie cible. Mais Pearl pense qu'il vaut mieux éviter de déclencher une guerre avant d'avoir remonté la dame. Ok, bah... Compte d'avoir pu vous être utile. Bah, je ferais bien de filer. Jack et moi on a un sacré boulot à abattre. Très bien. Alors, justement, loyal par contre... Il est par vous ce bombardier ! Merci à vous d'avoir exaucé les rêves d'un vieillard. Mais de rien, euh... Au revoir. Par contre, euh... J'étais censé avoir un dialogue très long avec lui, mais là, j'ai plus d'options... Ça fait plaisir d'avoir, hein boss ? Si, c'est bon, ça marche. Ça marche quand même, parfait. Même si je peux pas redérouler tout le dialogue avec loyal, ça suffit. Parce que normalement, ouais, c'est vraiment... Toutes les options de dialogue, faut que je les épuise. Pour qu'ensuite, euh... Raoul déclenche son truc. Euh... Du coup... De quoi est-ce que vous voulez parler ? C'est loyal. Il prend de l'âge. Mais il trouve quand même les moyens de rester utile. À mon avis, c'est mieux que de s'en aller tout seul ou de s'accrocher à un vieux bout des passés glorieux. Loyal met ses années d'expérience au service de sa tribu, je trouve ça noble. Au moins, il a pris du recul et su quand s'arrêter, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je crois que si cette vie vous satisfait, ce n'est pas si mal. Euh... Ouais, il met ses années d'expérience au sein de sa tribu, je trouve ça noble. Ouais, c'est ce qui est pensé aussi. Qu'est-ce qu'on a en tête ? C'est de l'histoire ancienne, boss. J'ai compris que ma soeur et moi ne pouvions pas rester au Hidalgo Ranch. Les réfugiés voulaient ma peau. Ils ont même mis ma tête à prix. Raphaëlla avait très peur. Il lui a dit que si elle m'accompagnait, on verrait les Baqueros. Elle adorait leur rodeo, surtout les cascadeurs. On pensait trouver de l'aide à Mexico City. On était des gamins, on n'avait pas idée de ce qui s'était passé. Les bombes, on ne comprenait pas. Euh... Mexico n'a pas été détruite pendant la Grande Guerre ? Ils pensent que ça a été moins grave qu'à DC ou à Bacchusfield, mais quand même moche. À notre arrivée, la ville n'était qu'une ruine radiative. Elle était remplie de pillards qui commençaient à former des tribus. La criminalité était grave avant la guerre, mais là, c'était un cauchemar. On a vécu comme des charognards, récupérant de l'anneau du tour, cherchant des médicaments pour ma peau brûlée. Et puis, les radiations ont frappé et m'ont transformé en lauréat des concours de beauté. Ouais, ça a l'air assez moche quand même. C'est le moins qu'on puisse dire, boss. Mais parfois, ce n'était pas si mal. Je me souviens encore du jour où je trouvais ces magasins de costumes. Je cherchais quelque chose à déchirer pour penser mes brûlures. Qu'en avez-vous cette tenue des baqueros accrochée, intacte ? Je l'ai prise. Elle n'aurait manqué à personne, d'accord ? Je l'ai portée pour rentrer au camp. Raffaella a ri pour la première fois depuis les bombes. C'était pas dangereux de s'habiller de manière si reconnaissable ? Ouais, c'est ce que j'avais en tête aussi. Si, c'est devenu une légende. De temps en temps, ça évitait les ennuis. Mais la plupart du temps, ça en déclenchait. Des jeunes crétins qui voulaient se faire une réputation venaient me chercher. Mais j'avais des bons yeux et mes mains étaient rapides. Pendant un temps, on a cru pouvoir survivre jusqu'à ce que... jusqu'à ce que Raffaella... Continuez. Qu'est-ce qui est arrivé à Raffaella ? Un jour, elle est partie chercher à manger. Il était malade, alors il est souhait resté au camp. Ça devait être les débuts du mal des radiations. Quoi qu'il en soit, l'endroit était censé être sourd. Mais des raideurs se sont passés par là. Inutile de vous dire ce qu'ils lui ont fait. Quand il est trouvé son corps, il n'aurait reconnu que grâce à la drôle de cicatrice qu'elle avait au genou depuis son enfance. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Terrible est un mot bien faible, boss. Il avait laissé mourir toute ma famille. D'abord la ferme, ensuite Raffaella. Il était le dernier de Tejada. Il croit qu'il ait pété un câble. Je suis retourné au marché. Il n'avait pas beaucoup de cartouches, mais ça suffit. Après avoir toué les raideurs, j'ai pris ce que j'époux dans le magasin. Il était fatigué. Il ne voulait qu'une chose. Être seul. Et alors, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai quitté Mexico. J'ai suivi la côte du Golfe jusqu'à une vieille raffinerie abandonnée des Petrochico. J'ai resté quelque temps à réfléchir à ma vie. J'ai pensé aux armes et à ce qu'elles avaient entraîné. J'ai décidé que les armes ne m'avaient rien apporté de bon et qu'il devait raccrocher. J'ai remplacé la tenue des Vaqueiro par cette combinaison. L'étiquette disait Miguel. Alors, j'ai commencé à utiliser ce nom. J'ai fini par arriver en Arizona. Mais ça, c'est une autre histoire, boss. Ouais. Bon. Après, c'est pas parce que t'as pris les armes que Raphaëlla est morte. C'est pas lié, en ce qui me concerne. Si elle était morte parce qu'il y a des crétins qui la prennent en otage pour t'atteindre, là, oui, peut-être. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et si t'étais trop malade pour aller au marché, c'est pas de ta faute non plus. Faut pas que tu culpabilises ou que tu te sentes responsable de la mort de ta soeur. C'est... Voilà. Shit happens. C'est... C'est horrible, mais c'est des choses qui arrivent. Il y a certaines personnes qui sont trop désespérées ou stupides pour comprendre que, bah, quand y'a pas assez de bouffe pour tout le monde, bah, faut peut-être aller en chercher ailleurs et l'accepter. Hein ? Plutôt que de revenir tout brûler histoire qu'il y ait plus rien pour personne. Et puis, il faut accepter que, bah, euh... C'est pas de ta faute si t'es tombé malade et du coup, euh, que... Qu'il s'est passé ce qui s'est passé ensuite avec Raphaëlla. Euh... Pearl... Elle est là. J'ai pas eu... Bonjour. Que peut Mère Pearl pour vous, aujourd'hui ? Alors, euh... J'ai parlé à Loyal. Le B-29 est en route. Ce que vous avez fait pour nous tient du miracle, mon enfant. Vous avez concrétisé les seuls rêves qui nous entraînaient hors de ces murs. Vous avez l'amitié de tous, ici. Si nous pouvons vous aider un jour, dites-le moi, mon enfant, et je le ferai. Alors... Justement... Il risque d'y avoir bientôt une bataille au barrage de Hoover. Et... Avec ce nouveau bombardier, vous pourriez apporter votre aide. Bien sûr, mon enfant. Après tout ce que vous avez fait pour nous, nous serons heureux de vous aider lors de cette bataille. Après toute cette formation en réalité virtuelle, les jeunes adoreraient connaître le baptême du feu. Nous serons là quand vous aurez besoin de nous. Impeccable. N'allez pas vous faire exploser. Très bien. Euh... Pourquoi je suis en surcharge ? Qu'est-ce qu'elle m'a donné pour que je sois en surcharge ? J'ai pas fait gaffe. Casque de Boomer, c'est peut-être ça. Ah non, le casque de Motor Runner, euh... Je le garde en trophée. Bon, il pèse pas lourd, donc ça me dérange pas trop. Mais j'ai aussi la combinaison de pilotes. Euh... Eddy, toi... Ouais. T'es blindé. Hum... Hum... Hum, 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 hum... Là. J'aurais peut-être pas besoin de boire. Et je pourrais peut-être manger un petit bout. Ou boire un Nuka. Voir même les deux. Et vu que le maïs suffit, on se contentera du maïs. Très bien. Et donc, avant de retourner à Freeside, pour justement faire des tas de choses... Alors, je vais pas aller voir l'ambassadeur de la RNC tout de suite, par contre. On va rester sur, euh... Dire à Benny Wibi que les Boomer ont juré de vous protéger. Ouais. Et après, oui, il y a aussi les Grands Cannes à régler, hein. Voir comment est-ce qu'eux, ils vont s'impliquer dans... Dans le bazar. Société du camp blanc. Confrérie de l'acier. Les Omerta. Les Boomer. Confrérie de l'acier. Les Grands Cannes. Ouais. Il y a tous ceux-là où il faut voir un petit peu ce que... La position qu'ils vont adopter. Alors. Ça, ce sera sur le strip, donc plus tard. On peut faire ça. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus efficace, le plus rapide. On va commencer par ça. Ça, ensuite l'Atomic Wrangler et ensuite, euh... Les Disciples. Mais d'abord, il faut terminer la quête de Raoul. Et ça se déroule... Ça se déroule... À Novak. Voilà. Euh... Et je vais en profiter d'ailleurs, vu qu'il y a... La boîte aux lettres. Alors. Je vais envoyer des trucs. Alors, vers Freeside. C'est là que j'ai tout à envoyer normalement. Et je voudrais... Je voudrais envoyer... Dans les armes, rien. Dans les vêtements. Ça. Ça. Voilà. Le casque de Boomer et de Motor Runner. Et voilà. On est déjà beaucoup plus léger. Après, pour le reste... Tout ça, je garde. Dans les divers, je crois que j'ai pas grand chose à jeter. Si ce n'est la ferraille en trop. C'est fou que j'ai toujours pas pensé à me débarrasser de cette ferraille. C'est dingue de chez dingue. Moi, je pensais que c'est bon. Je l'avais jeté depuis longtemps. Mais après, ouais, peut-être que... Peut-être que je la garde pour justement les Gun Runners. Bah. Pour l'instant, je vais la garder dans ma poche. Ça ira très bien. J'ai de la place. Alors, Cliff, je crois que c'est pas lui. Voilà. Le Ranger Andy. Lui aussi, c'est un ancien, je crois. Ouais, bienvenu. Quoi de neuf ? Il me semble que c'est lui. Toc, toc, toc. Euh... Et ensuite... Parlez-moi de ce Ranger. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Ouais. On y va, mais on... Je me re... Je... Il... Va... Bon, je crois que c'était lui. J'espère. Peut-être. Alors. J'ai bien vérifié. C'est bien lui. Faut juste quitter le bâtiment pour que... Dites, boss. Yippe, vous demandez quelque chose. Voilà. Je suis juste parti vérifier. Mais oui. C'était bien... C'était bien le bon gars. Fallait juste quitter le bâtiment. Et vas-y. Dis-moi, à quel sujet ? Qu'est-ce que vous pensez des gens comme... Les Rangers Andy ? Euh... Vous voulez dire les gens comme le Ranger Andy ? Euh... Je crois que c'est un héros de la RNC. Ça doit être un type bien. Il prend sa... Il prend de la place pour rien. Euh... Vous voulez dire les gens comme le Ranger Andy ? Il veut parler des gens qui ont de l'expérience dans leur domaine. Mais doivent laisser tomber parce qu'ils sont trop vieux ou infirme. Euh... Même avec son infirmité, Andy est plus robuste et plus dangereux que bien des gens. Il n'était pas obligé de laisser tomber. Il a peur de ne plus être à la hauteur. C'est tout. Euh... C'est pas parce que quelqu'un est infirme qu'il est inutile. Son expérience n'a pas de prix. Euh... Je crois qu'il a bien fait de prendre sa retraite. Loin des yeux, loin du coeur. Euh... Ouais, je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. C'est pas parce que c'est quelqu'un d'infirme qu'il est inutile. Son expérience n'a pas de prix. Ouais, il suppose qu'il pourrait encore enseigner. Ou couper un rôle moins actif. Ce n'est déjà pas si mal. C'est ce que vous avez fait. Ça vous étonnerait d'apprendre qu'il était pistolero. Il est tout perdu en quittant le Mexique. Ma maison, ma famille, mon nom. Et même mon visage. Et oui, boss. Il n'est pas toujours été aussi beau. Pour le reste du monde, il était Miguel. Et ça m'allait comme ça. Je suis remonté au nord et je finis à Tuscon. Pas à Tucson, en fait. Ça s'est bien passé là-bas. Enfin, peut-être pas bien, mais mieux qu'à Mexico. Je me suis trouvé une cabane et je suis devenu réparateur. Réparer des choses ? Oh oui, boss. J'ai toujours été doué pour réparer. Pour la ville, pour d'autres gens. Des fois, même pour le plaisir. C'est mieux que des tués. Et de toute manière, je ne rajeunis pas et mes réflexes ne s'améliorent pas. J'ai vécu là-bas un bon moment. J'ai resté à l'écart. J'ai ne m'aimé les pas des bagarres. J'ai n'ai graissé mes armes que par conscience professionnelle. Et pourquoi vous n'êtes plus là-bas, alors ? J'y arrive, boss. J'ai vivé à Tuscon. Les habitants peuvent dire Tuscon, mais c'est Tuscon depuis 75 ans quand elle est arrivée. Elle était d'une beauté, boss. C'était peut-être un tour de mon cerveau sénile, mais elle me rappelait ma Raffaella. Elle s'appelait Claudia. Elle a fini par travailler dans un des bordels de la ville. Je ne suis jamais allé la voir. Pour quoi faire ? Mais il est veillé sur elle à ma manière. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'était il y a bien longtemps. Avant que la Légion de César n'est pas si file Arizona et n'écrase les tribus de Reders. Une tribu est arrivée à Tuscon. Plutôt une bande, en fait. Dirty Dave et ses six frères. Ils voulaient des balles. Il leur en est vendu. Il me suis dit que comme ça, ils quitteraient la ville sans trop l'abîmer. Mais ils l'ont pas fait, hein ? Non, Bas. Non. Comme je le disais, j'espérais qu'ils laisseraient la ville tranquille. Mais ils ont décidé d'aller se détendre au bordel de Claudia. Il ne sait pas laquelle a commencé. Mais le temps qu'ils entendent les hurlements et qu'ils prennent mes armes, il était trop tard. Ils avaient ouvert les feux dans les bordels, toué quatre filles et emmené Claudia pour s'amuser. Et vous l'avez sauvée ? J'ai poursuivi Dave et ses frères. Ils avaient de l'avance, mais il fallait qu'ils dorment, eux. Pas moi. Il m'a fallu trois jours pour les rattraper. Quand ils sont arrivés, Claudia était morte. Une balle dans chaque œil. Il n'est plus que la vengée, comme pour Rafaela. Il est déboulé au milieu de leur campement en tirant. Deux sont morts avant même de savoir que j'étais là. En revanche, les cinq autres, ils m'ont bien plombé. Ils croient qu'ils m'auraient toué si ils n'avaient pas été aussi enragés. Et comment vous avez survécu ? J'ai pas survécu, je suis mort ! En étant plus méchant qu'eux, boss, ils voulaient vivre jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Alors ils tiraient et ils les aient tous eus. Mais à la fin, ils étaient salement amochés. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à cuire au soleil et à me faire bouffer par les rapaces. Je finis par y trouver assez d'efforts pour bouger. Longtemps après, je réussis à ramener ma carcasse en ville. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Après avoir récupéré tous ou moins, j'ai quitté Tuscon vers l'ouest. Je suis tombé sur Tabitha, Black Mountain et... vous connaissez la suite. Il est jouré de raccrocher mes flingues. Il était devenu trop vieux, trop lent et trop abattu pour espérer protéger qui que ce soit. Il est pensé en avoir fini avec cette vie. Mais à force de voyager avec vous, il y a des doutes. Des doutes à quel sujet ? Savoir si il était vraiment trop vieux pour continuer à mener une vie des pistoleros et après avoir vu ce que vous vivez, il croit que c'est le cas. Désormais, il vous laisserait combattre et il me contenterait d'entretenir votre matériel. Il ne veut pas vous ralentir plus que il ne le fait déjà. Euh... Si c'est ce qui vous paraît mieux, je ne vous en empêcherai pas. C'est pas vrai Raoul, vous vous débrouillez bien avec une arme. Et je suis d'accord, et je dis pas ça seulement parce que... Il y a de l'XP à la clé et que c'est gratifiant de réussir à faire ce discours. Euh... Je suis d'accord... L'erreur qu'il a commise, c'est de vouloir accrocher ses armes. Et c'est à cause de ça qu'il est moins réactif. Parce que du coup, il... Il se met à l'écart des dangers potentiels, des menaces pour les autres. Et c'est à cause de ça que, ben... Il a pas réussi à sauver Claudia. C'est parce qu'il a voulu rester à sa place dans son coin et ne pas se mêler des bagarres. C'est à cause de ça que, selon moi, il a... Il a pas réussi à sauver Claudia à temps. S'ils faisaient le travail de pistolet roi à temps plein, les raiders, ils seraient pas sortis de la boutique vivant. Vous voyez ? Vous voyez où je veux en venir ? Les mecs posent un problème où tu sens que c'est des types à problème. Tu... Tu... Tu les paillasses. Tout de suite. Tu... 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 T'en fais des carpettes. Donc euh... Non, 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 non. Tu te débrouilles encore bien avec une arme. Et en plus, même toi, tu le dis, euh... T'as fait ça depuis plus longtemps que moi. Et t'es encore assez doué. Donc euh... Fais-le à plein temps. Y'a que comme ça que euh... La tragédie avec Claudia ne pourra pas se reproduire. Vous croyiez ? Eh ben... C'est vous les boss. D'accord. Y'avait essayé. Mais si y me fais touer et qu'il existe un au-delà, y reviendrais vous hanter. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé... Raoul a gagné l'aptitude Garcon Vaché qui accroît sa cadence de tir avec les revolvers et les armes à feu à Lefié de 33... Et il a remis sa tenue de Vaquiero. Euh... Il y a un style, mais écoute, pourquoi pas. Par contre, oui, avec Raoul, en fait, il y a deux bonnes fins pour son histoire. Soit on lui dit de redevenir un pistolero et il sera très heureux comme ça. Soit on lui dit d'aller se poser quelque part et de faire de l'entretien à droite à gauche et il sera très heureux comme ça. Pour lui, il n'y a que du positif. C'est juste à nous de choisir qu'est-ce qu'on a envie qu'il devienne. Qu'est-ce qu'on a le plus envie pour lui, parce que de toute façon, c'est bon. Il n'y a pas besoin de se tracasser. Vous allez me raconter de nouveau certaines de vos histoires. Ce qu'il aime chez vous, boss, c'est que vous vous dites que vous finirez bien par retenir quelque chose un jour. Et qu'est-ce que vous voulez savoir ? Il peut nous raconter de nouveau toute son histoire. Non. C'est vous qui voyez, boss. C'est pas la peine. Si c'est de la redite, c'est pas la peine. Si je lui avais dit d'être réparateur, je pense qu'il aurait juste gardé la tenue qu'il avait avant. Et il aurait juste amélioré ses capacités de réparation. Dans les aptitudes, voilà. Il faut juste que je trouve laquelle c'est. Tous les implants, oui. Maintenance normale, voilà. Ça aurait été devenu une maintenance avancée. Si j'avais dit de rester un réparateur, il aurait amélioré cette compétence-là plutôt que de devenir meilleur dans les armes à feu. Et il aurait peut-être gardé sa tenue de réparateur. Peut-être pas qu'il l'aurait changé pour une autre, ou peut-être que si. Mais voilà. Donc Raoul, moi je suis content qu'il aide au maintien de l'ordre. Je préfère ça. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce qui est le mieux pour lui. Je sais pas ce qui est le mieux pour nous. Je trouve cette tenue très rigolote. Mais ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce qui est le mieux pour Raoul et pour le reste du monde. Qu'il devienne un pistolero à nouveau, ou qu'il fasse de la réparation. J'en ai aucune idée. Parce que j'ai une sauvegarde. Si je veux le changer, je peux encore le faire. Il y a encore temps. Mais ouais, je me tâte un petit peu quand même. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon. Petite sauvegarde. Et... Juste pour savoir. Dites, boss, Yippé, vous demandez quelque chose. Qu'est-ce que... On va partir sur la même. Tac, tac. On fait ça vite. Yippé. Savoir s'il était vraiment trop vu. Désormais, y'a vous laissé. Bon. C'est ce qui vous paraît le mieux. Je ne vous en empêcherai pas. Allez. On part là-dessus. Merci, boss. Ça m'aurait embêté de vous décevoir avec ce changement de carrière. Bon. Et maintenant, il a l'aptitude complète. Ça remplace l'aptitude de maintenance normale. Donc ouais. Il a... Il a sa tenue... Sa tenue de réparateur. Sa tenue... Sa tenue d'ouvrier, mais avec de l'armure. Et un holster qui ne contient pas l'arme. Ah 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 ah. Et du coup... Aptitude. Maintenance complète. La condition des armes et armures diminue 75% moins vite. Mais il n'est pas devenu meilleur avec les armes à feu. Honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Là, on a vu les deux tenues qu'il peut avoir, Raoul. En sachant que l'avenir qui est là, en tant que réparateur, est tout aussi positif pour lui que l'autre. Donc j'en sais franchement rien. J'en sais franchement rien. A l'entendre... A l'entendre, il a l'air d'être content de reprendre sa tenue de pistolero, mais... Il... Il a quand même encore derrière la tête que c'est pas une idée très glorieuse. Voilà. Il devient pistolero parce que je lui conseille de le faire, mais au fond de lui, il pense que c'est pas une idée très glorieuse. Donc je sais pas. Je sais pas. Sur le très long terme, c'est vrai qu'il finira par être réparateur de toute façon. Parce que... Comme il dit, il rajeunit pas. Il finira par raccrocher ses flingues à un moment donné. Donc... Est-ce qu'on le fait maintenant ? Ou est-ce qu'on lui dit non, continue encore un peu, raccroche plus tard. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais moi je l'aime bien avec cette tenue-là. L'autre est très rigolote, mais... Celle-là, je trouve, ça lui correspond mieux parce que j'ai plus l'habitude de le voir avec sa combinaison d'ouvriers. Donc... Non, moi ça me plaît de le voir comme ça. Ça me plaît de le voir comme ça. Ça me plaît de me dire... Il va prendre une semi-retraite paisible où il va pouvoir continuer de faire de la réparation pour aussi longtemps. Et où il sera très heureux de faire ça. Moi ça me va parce que... Devenir un pistolero, comme dit... Ça a l'air d'être... Hein ? J'ai l'impression qu'il traîne un peu les pieds quand je lui dis de redevenir un pistolero. Donc écoute, on va le laisser comme ça. On va le laisser avec sa maintenance complète. Hein ? Si je veux avoir quelqu'un qui canarde, j'ai Boone. Hein ? Boone et Cassidy. Donc... Pour l'instant, Raoul, tu restes comme ça. Moi je dis qu'on est bien. Je suis sûr que vous serez juste et équitable, boss. Ouais, 27 livres. 27 livres, malheureusement. Je ne peux pas le porter. Et pareil pour toi, Eddy. Armure simple du Grand Khan. Je vais la prendre. Pour l'instant, je peux la porter, donc c'est bon. Ça aussi, je devrais t'en débarrasser. Il faut que je l'allège un petit peu, Eddy, parce que je ne suis pas sûr que Rex soit capable de prendre autant de bazar dans ses poches. Soit tu peux prendre 135. Et toi aussi. Je ne sais pas si Rex est aussi bien bâti que vous deux. J'ai l'impression que les compagnons peuvent tous porter 135 livres sur eux. Je crois que Boone, c'était pareil. Véronica et Cassidy, j'ai un doute. Alors. Pistolet. Hop, devant. Et... Voilà, l'armure. Très bien. Mais voilà, la question, c'est... Comment je te débarrasse de toutes tes munitions à toi ? Parce qu'on n'a que 14 livres de disponibles entre moi et Eddy. C'est pas assez. Bon, faut que je vois si j'ai pas quelque chose, moi. Ben, j'ai la ferraille, moi. Mais Eddy... Eddy, est-ce qu'il y a quelque chose que... Je pourrais envoyer au strip ? J'ai encore pas mal de grenades, donc ouais, donne-moi tout ça. Raoul. Je suis sûr que vous serez juste et équitable, boss. Voilà, Raoul. Je te vide les poches parce que je vais bientôt te renvoyer. Et... Vers Freeside, toujours. Si je les envoie toutes... Sauf quelques-unes. Ouais, je suis encore trop lourd, hein. Je suis encore trop lourd, mais... J'en récupère trois de plus, quand même. Et Eddy... Eddy pourrait porter... Les munitions. Enfin, je dis Eddy, mais ça va devenir Rex. Euh... Je sais pas combien je peux t'en donner. Parfait. Pile ce qu'il faut. Pile ce qu'il faut et il a de la place. Impeccable. La petite gestion d'inventaire est faite. Et maintenant, on peut retourner... Euh... Place North Vegas, non. Porte de Freeside. Ouais. La porte Nord. Euh... Eh non, c'est le Fort Mormont. J'avais mal retenu comment étaient agencés les autres, mais c'est le Fort Mormont qu'on va aller voir d'abord. Ah oui, il y a le petit cadeau qui arrive. Eh, c'est vous qui avez aidé les gens du coin, hein. Hop, trois Steam Packs. Généreux. Très très généreux. Alors. Tant que je suis là, j'en profiter. Je vais chercher la boule à neige. Parce que je sais pas où elle traîne. Avec le wiki, normalement, j'ai moyen de le savoir, hein. Avec une, euh... Certitude absolue. Mais ouais, soit elle traîne sur une tente, soit elle traîne, euh... Quelque part derrière une caisse, et j'avais pas fait gaffe. Mais à mon avis, c'était dans une tente qu'elle traînait. Bonsoir. Docteur des Disciples, c'est pas toi qui m'intéresse. Bonsoir. Non plus. Arcade, ce sera une autre fois. Bonsoir. Il paraît qu'un camp de la Légion a été entièrement rasé. Ouais, c'est pas à toi qu'il faut que je m'adresse, normalement, pour, euh... Pour Jerry. Par contre, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de toutes les tentes, et... Pas de boule à neige en vue. Alors, est-ce que c'est ça, est-ce qu'elle est derrière, euh... Planquée derrière des caisses, ou quelque chose. Ah ! Ah ! D'accord. J'avais pas capté qu'on pouvait se rendre là-dedans. Bon, donc Julie, on va te... Taper la discute, d'abord. Ouais, j'ai pas le droit de looter. On s'en doute bien. J'ai pas le droit d'interagir avec ça. Des petites fleurs, adorables. Et voilà ! Forcément, j'ai même pas pris la peine de regarder la tronche qu'elle avait, on la... On la verra une autre fois. Mais, ouais, du coup, Julie, il y a un type qui aimerait rejoindre les disciples. C'est super de vous revoir. Oui, 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 oui. Euh... J'ai rencontré un gamin qui est malheureux chez les Grands Cannes. Vous le prendriez comme disciple ? J'ai des trucs médicaux pour vous, peut-être pas tout de suite. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres. Il a un talent particulier ? Euh... Il est poète, plus ou moins. C'est une âme brillante et sensible, il adore la littérature. Il n'a pas le moindre talent. Je peux être neutre, très enthousiaste, ou alors très pessimiste. Euh... J'aimerais... J'aimerais rester neutre. Parce que, euh... Je... 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 Je m'imagine mal le vendre comme ça à Julie. Donc, ouais. Il est poète, plus ou moins. Et bien, je suppose qu'on pourrait le prendre comme archiviste à la bibliothèque. Très bien. Dites-lui que nous l'acceptons à titre temporaire. Très bien. Et comme dit, il faudra que je retourne le chercher. Et ce sera l'occasion de faire des tas de choses vis-à-vis des cannes. Voilà, voilà. Mais ouais, les portes-là, moi je trouvais qu'elles étaient barricadées, qu'elles servaient à rien. C'est pour ça que j'ai même pas essayé de les ouvrir. Et l'autre, là... Est-ce que c'est parce que j'ai regardé cette porte-là et qu'il n'y avait pas moyen d'interagir avec, que je me suis dit, non, laisse tomber. Ah non, il y a quelque chose ici aussi, d'accord, très bien. Je suis un âne. Je suis un crétin qui se... Se targue de présomption vis-à-vis des portes. Il s'imagine qu'elles ne servent à rien alors qu'en fait, elles sont pleinement fonctionnelles. Mais ouais, forcément, si j'explore pas tout le vieux fort mormon, tu m'étonnes que je trouve pas la boule à neige qu'il y a dedans. Au moins, maintenant, c'est fait. Voilà, les deux petits recoins du fort mormon que j'avais négligés ont été fouillés. La boule à neige récupérée. Jerry le Punk embauché. Même si c'est à titre temporaire, la seule chose que ça veut dire, c'est que, bon, ben, ils prennent en période d'essai pour voir ce qu'il vaut, hein, après... Je me fais pas trop de crainte à ce sujet, il va... Il va rester là-bas, ils vont le garder. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! D'accord, oui. Alors, je crois que c'est lié à Cassidy, hein, légèrement. Mais bon, tant pis. C'est légèrement lié au fait que... Ou à l'atomic wrangler, où l'alcool est moins cher, où les tables sont plus accueillantes, et où les femmes sont exactement comme l'alcool. Ouais. J'ai... J'ai peut-être énervé... Les tenants du Silver Rush en résolvant la quête de Cassidy. Parce que, ouais, il y a des conflits comme ça, euh, que tu peux pas prévoir qu'ils, euh, et qu'ils surviennent malgré tout. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ils canardent. Et les hommes de main s'en suivent, fantastique. Baston Général, les enfants. Ça t'apprendra la vie, à FreeSide. J'ai plus de balles. C'est fini. Alors, attend voir. Euh, qu'est-ce que j'ai comme arme mitrailleuse à part ça ? J'ai rien, hein. J'ai rien du tout. Bon. C'est trop tard pour utiliser les explosifs, donc tant pis, hein. Le peur de rat. Allez, hop. Pouvoir du plomb. Très bien. Bon. Alors, ils sont tous morts. Clé Vangraaff. Ouais, pourquoi pas, je prends ça aussi. Et le steel pack, merci bien. Je sais pas comment je vais être accueilli à l'intérieur. Du coup. Hop, steel pack, voilà. Parce que, soyons clairs, ce qui vient de se passer là est inévitable. Donc je vais le sauvegarder. Par contre, euh, faut pas que je rentre là-dedans si jamais, euh, il se passe des choses un peu trop moches. Alors, il y a des membres des kings qui sont morts. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Peut-être que j'aurais pas dû m'approcher, euh, tout court. Mais bon, je suis obligé d'aller à l'Atomic Wrangler. Donc, euh... La porte, elle est là. Donc je suis obligé de les affronter juste pour retourner là-dedans. Euh, la mistinguette, elle est morte ou pas ? Parce que je suis quand même inquiet pour elle, là, un petit peu. Parce que, il y a des membres des kings qui meurent, c'est moche, mais je l'accepte. Par contre, elle, elle a rien demandé à personne. Ça me ferait chier qu'elle crève. Le fait que je ne la vois plus m'inquiète beaucoup. Aïe, 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 aïe. Je vais peut-être essayer de tourner un petit peu, voir si je la trouve. Mais si je ne la trouve pas, on va recharger, euh... On va recharger la sauvegarde. Et pendant que je marche et que j'essaye vainement de me rassurer, euh... De me dire qu'elle n'est pas morte. Même si, à mon avis, c'est le cas, hein. Le tas de poisseux... Le tas de poisseux, là, je ne sais pas qui c'est, donc ça pourrait être elle. C'est ça qui est moche. Mais, euh... Ouais, le truc qui se passe, en fait, c'est que la mission avec les Vangraphs, Hein, qui se ressemble, C'est une mission qui est censée aboutir par, euh... La livraison de Cassidy à ces types et son exécution. C'est censé se terminer comme ça. Voilà. Donc, le fait de faire la mission de Cassidy d'abord, et du coup, euh... De voler des papiers dans le coffre, euh... De Gloria, c'est quelque chose qui, euh, ben... Faut en l'air ce que je m'apprête à faire là, euh... En lui disant, euh, c'est bon, j'ai... J'ai donné le paquet, machin bidule. Alors, c'est con que ça se goupille mal, parce que du coup, j'aurais peut-être pu faire quelques bricoles, euh... Avec, euh... Avec, euh, elle en plus, avant, euh... Que Cassidy ne soit mis en danger, et ensuite faire la mission de Cassidy et envoyer la quête, là, euh... Mais bon, tant pis. Par contre, ouais, le fait que, elle, elle soit morte, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Hop. Et... Vu que c'est une meilleure arme, apparemment... On va prendre ça. Voilà. Comme ça, lui, il est mort, elle, elle est vivante. On va le looter vite fait. Y'a rien. Parfait. Ensuite... Est-ce que j'arrive à le one-shot, ce type ? Parce que l'entrée de l'Atomic Wrangler est là. Voilà. Je suis obligé de passer près du Silver Rush. Ce qui déclenche les hostilités. Donc si j'ai moyen d'éviter les dommages collatéraux, ce coup-ci, on va le faire. Excellent. Alors, excellent, mais... Pas de regret pour Raoul. Je fais une sauvegarde rapide et on perd le fait de pouvoir en faire un pistolero. Mais j'ai peur qu'il déboule quand même. J'ai peur qu'il déboule dehors et que ça fasse du vilain. Alors, apparemment, c'est bon. Donc, je récupère ça. La clé Vangrave pour le plaisir, un Steam Pack. Voilà. Ça... Ça m'intéresse pas plus. Sauvegarde à nouveau. Et on va tenter notre chance. Ouais. Gloria est hostile. Ouvertement hostile. Et il y a Jean-Baptiste Cutting qui est derrière. Donc, euh... Ouais. Vu qu'il n'y a plus de dialogue possible, on va laisser tomber. On va laisser tomber. C'est une quête que je ne peux pas finir. Après, éliminer Gloria, c'est un moyen de la faire disparaître. Ils me disent quête... Quête perdue. Elle disparaît. Et comme ça, je ne l'ai plus visible. Elle ne traîne plus. Et ça ne me perturbe plus. Donc, je pourrais maintenir mon entrée ici et déglinguer tout le monde. Mais non. Ah, lorsque je vais en plus, je n'ai pas le droit. Hop. Voilà. Je n'entre pas là-dedans. La quête ne sera pas perdue. Gloria ne va pas mourir. Euh... Et puis, ouais. Voilà. Elle ira se faire foutre. La quête n'est pas sur elle. Donc, en ce qui me concerne, c'est tout. Euh... Elle est où ? Elle est où, la petite dame ? Parce que c'est auprès de la petite dame que je dois donner, euh... Les caps. Ouais, non. Ça, c'est la pieuse que je peux, euh... m'accaparer. Ici, c'est pas chez elle. Elle est à l'étage, hein, n'est-ce pas ? Enfin, à l'étage au-dessus encore. À moins qu'elle soit apparue là-en-bas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais, j'ai pas le droit d'entrer là-dedans. Bon. Euh... C'est quoi ? Voilà, j'en recouvre vraiment. Ouais, c'est censé être là-dedans, mais je suis pas autorisé à y aller. Donc, on va attendre un petit peu qu'elle se décide à sortir, hein. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Bon, je pourrais attendre devant sa porte, quand même, histoire que, euh... Elle me fasse pas, euh... une grosse esquive. C'est où ? Là. Chameau du Morave. Ça y est, j'ai bu beaucoup trop d'eau. Aucune idée de... si c'est une aptitude, si ça... J'ai accru les effets bénéfiques des fluides hydratants. Bon. Soit. Pourquoi pas. Mais ouais, il va falloir attendre. Tant que ça clignote vite, quand je suis à proximité de cette porte, ça veut dire qu'elle est à l'intérieur. Moi, j'attends, hein. Bon, peut-être qu'il faut que je... mette à jour le lieu aussi, en quittant et en revenant. Parce que, ouais, elle n'a pas... Elle n'est pas apparue en bas. Tant que je vois personne débouler du Silver Rush, je me dis que c'est bon. J'ai réussi à régler la situation, euh... de manière à peu près calme. Elle est toujours là-haut. Impossible d'attendre en cas d'intrusion. Parce que je suis à proximité du bar, peut-être. Alors, attends, parce qu'elle est disponible, mais elle doit être à l'étage du dessous. Ah non, je n'ai pas le droit d'être ici. Il est posé à l'œil, même s'il n'est plus aussi bon qu'avant. Circulez, s'il vous plaît. Elle est où ? Parce qu'elle bouge, elle est là, elle est quelque part. Vous saviez que ça s'agit de beaucoup sur les strips ces temps-ci ? Dans quelle pièce ? Ça y est, je la vois. Mais oui, en cas d'intrusion, ici, je suis dans une zone qui est censée être interdite, verticalement parlant. Bonjour. J'ai entendu dire que Benny avait lâché ses hommes sur vous et vous avez réussi à sortir du top sans vie ? Waouh, chapeau ! Merci. J'ai collecté toutes les dettes. Je ne sais pas comment vous avez fait avec ces déchets humains, mais vous avez réussi. Il y a une autre personne à rechercher. Ce fils de pute de McCaffery a volé une tonne de capsules et a filé à Vegas. Je crois qu'il n'a pas apprécié qu'on vous refile son boulot. Personne ne vole les jumeaux-garette. Si vous réussissez à tuer cette ordure et à me rapporter tout ce que vous pourrez, vous toucherez gros. Ok. Si je vois McCaffery sur le trip, je m'occuperai de lui. Bien. Revenez quand il sera mort et vous toucherez une belle récompense. Rapportez son chapeau comme preuve. Ok. A plus. Vu que pour l'instant, il est sur le strip, je ne m'occuperai pas de lui. Ça attendra. Elle, elle est en vie. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. L'autre, c'est bon, ils ont dégagé son corps. Non, il est toujours là en train de pourrir au soleil. Impeccable. Donc ouais, normalement, c'est tout. Gloria, du coup, sa quête n'est pas finissable parce que j'ai choisi d'aider Cassidy. Donc, tant pis. Parce que ouais, c'est cruel, mais il faut choisir entre ton compagnon et le Silver Rush. Lady Jane, pourquoi elle s'enfuit comme ça ? Je ne sais pas. Bizarre. Bon. Bon, ce n'est pas grave. Mais ouais. Donc, c'est triste, mais il y a des quêtes qu'on ne peut pas accomplir si on privilégie nos compagnons. Ce n'est pas grave. il est à l'étage. Je n'ai pas le droit de passer par la porte là ? Je ne me souviens plus. Mais ici, c'est une clé. Ah. Dommage. Escalier. Je ne sais jamais où est quoi dans ce... dans ce bâtiment ? L'espace vital, ça te dit quelque chose, mec. Fous-moi la paix. Forcément, par là, il y a des toilettes. Je pensais que l'escalier serait au-dessus de l'escalier. Ce n'est pas le cas. Ouais, le Rex, où, je l'entends, mais... Où est-ce que c'est ? Où sont les marches ? Là. Ça va ? Très bien. C'est la lady. Voilà. Alors. Du coup, Raoul. Je suis sûr que mettre en pétard un seigneur de la guerre et sa tribu des fanatiques était une bonne idée, boss. Forcément, puisqu'elle était de vous. Mais je ne sais pas de qui il parle. Est-ce qu'il parle des grands Cannes ? Est-ce que papa Cannes m'en veut ? Je ne sais pas. Je crois que je vais devoir continuer sans vous, Raoul. Bonne idée. Je vais dire si c'est ce que vous voulez vraiment, boss. Ouais, on se retrouvera au Lucky 38. Et tant que vous ne me demandez pas de retourner à Black Mountain, j'y m'estime heureux. Voilà. Très bien. Et ensuite... Alors. Eddie. Tu as beaucoup de trucs que je vais devoir confier à Rex. Et j'espère que je ne vais pas me paumer. J'aurais pu envoyer la lance thermique. Je n'ai pas fait gaffe que tu l'avais encore sur toi. Mais ça aussi, c'est un truc très lourd que j'aurais pu bazarder en direction... de Freeside. Je n'ai pas moyen de tout prendre d'un coup. Hop. 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 Et le pistolet à rechargement de Rab. Voilà. Et du coup, Eddie. Vu que je ne peux pas t'avoir toi et Rex en même temps, malheureusement. Compagnon. Enfin. Retour base. Retour base. Eh bien, vous savez ce que ça signifie. C'est l'heure du nouvel. Euh... Ouais, retour base. J'imagine c'est le Lucky 38. A été repoussé par deux civils armés qui ont afflégé de lourdes pertes à la région. Il est au Lucky 38. Parfait. Très bien. Et du coup, on devrait voyager ensemble, Rex. Voilà. Recherche et marquage. Alors. Il a l'espace d'inventaire requis. C'est parfait. Alors, charge de poudre. Toutes les dynamites. Toutes les dynamites à morce longue. Deux tiers des grenades à impulsion. La lance thermique. Une très grosse quantité de mine à frag. Le pistolet à rechargement qui est bon. Je pense, ouais. À part ça, on est pas mal. de l'eau purifiée. Tu pourrais en prendre une petite vingtaine. Il y avait quoi encore à part ça ? Nuka-Cola, je pense que ça devrait tenir. Steak de Gecko. C'est un moyen d'en prendre plein, normalement. Sunset, pareil. Trousse de médecin, peut-être pas tout de suite. Dans le divers, dans le divers, je crois qu'il n'y avait rien de mémoire. C'est après, au niveau des munitions. Celle-là, j'en ai pas besoin. Et tu vas me prendre la quantité qu'il faut. t'es chargé à combien ? 130. Je pourrais même te donner encore les... les 5 unités de ferraille que j'ai sur moi et c'est ce que je vais faire. Voilà. On est bien. ensuite, il n'y a plus qu'à quitter le bâtiment. Eh, c'est pas le chien du king ? C'est le chien du king, en effet, mon bonhomme. Et maintenant, je l'amène faire une petite révision direction Jacobstown. Avec quand même quelques petites aventures en route, je ne vais pas me priver. Eh, c'est pas le chien du king ! C'est n'importe quoi. Hups. Tout le monde sait que monsieur House ne parle à personne. Voilà. Salut ! Salut ! Hop ! Du coup, agent de recouvrement, on fera plus tard, ça on fera plus tard, ça on fera plus tard, ça on fera plus tard, un fin linier. Tout le reste, c'est soit à des auras qu'on n'a pas encore découvert, notamment l'abri 22, soit c'est sur le strip, soit c'est des trucs pour lesquels je n'ai pas encore décidé. Et bien sûr, il y a, avant même de faire le fin libyer, pardon, il y a le retour à l'envoyeur. Ouais, 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 ouais. On va se téper devant les suites du Monte Carlo ou peut-être devant le siège de la Sunset, je ne sais pas, pour explorer toute la zone là, direction le poste de Rangers, et enfin, Jacob's Town la prochaine fois avec notre nouveau toutou, notre cyber-toutou. Allez, ciao, bonsoir. jury deсяpter. J is picnic, à nouveau.